Aujourd'hui, je vais vous expliquer la mise en service d'un combiné froid ventilé. Après déballage de votre appareil, vous allez le positionner à son emplacement définitif et régler les pieds de façon à générer une légère pente sur l'arrière. Maintenant, vous allez procéder au nettoyage de votre appareil à l'aide d'un chiffon et de l'eau chaude. Je vous conseille d'attendre 4 heures avant de le brancher électriquement. Mais attention, il est impératif d'utiliser une prise directe équipée d'une terre. Il est formellement interdit de le brancher sur une multiprise ou sur une rallonge. Les réglages. Pour un bon fonctionnement de votre appareil, il est conseillé de régler la partie frigo à 5 degrés, la partie congélateur à moins 18. Après vos réglages, il est conseillé d'attendre une dizaine d'heures pour y mettre vos aliments. Pendant le fonctionnement de votre appareil, vous pouvez entendre des bruits de ventilateur la circulation du gaz et la dilatation. Ne vous inquiétez pas, ceci est un fonctionnement normal. Dernier petit conseil. Sur un front ventilé, il est conseillé de couvrir tous ses aliments.